Destination Ski vous est présentée par Tours Altitude, une division de Tours Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sorti des Laurentides. Moi, je trouve qu'on est pas mal chanceux de pouvoir skier dans des montagnes comme ça, ici même au Canada, à quelques heures de vol de Montréal. Pour notre visite finale du Ski Big Three, on se retrouve cette semaine pour la dernière de la saison à Lac-Louise. Je pense que ça va être un floppy journée, encore un peu de neige qui tombe. La saison à Lac-Louise est un très spécial place. Ce qui fait que c'est l'incrédit de l'incliné au sein de Banff National Park. C'est l'incrédit de la haine de la montagnes, des montagnes très inconnables et des montagnes très inconnables. places like Lake Louise itself and Victoria Glacier. Lake Louise has approximately 2,475 acres of ski-ball terrain. We have a really healthy mix of different types of green runs, blue runs, black runs, and expert double black runs. Notre guide aujourd'hui sera Roland Searle ou Roland Searle, puisqu'il est Britannique. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Merci de nous guider aujourd'hui. C'est mon plaisir. Alors, parle-moi un peu de toi. Tell me about you. Premièrement, tu as appris à parler un peu français où? Oui, un peu français à France. Oui. Mais je pense que mon français n'est pas bien. I'll try for you. OK. Merci, c'est apprécié. I appreciate that. Pour mon ski-up. Je suis un skieur à 5 ans et ici, en Canada, c'est le bon neige et c'est une bonne skier. Did you ski first in England or did you start here? Non, I started in France when I was a little five-year-old and then we came to Canada and... I mean, when it's like this, you can't really beat it. This place is just beautiful. C'est tellement beau ici. C'est un endroit paradisiaque. Il y a un terrain de jeu excellent. Tu dois t'amuser beaucoup ici. C'est incroyable pour moi. C'est incroyable pour moi. Je l'aime ici parce qu'il y a un « green run » de chaque lift. Je suis capable de skier chaque jour. Mon office est juste un beau endroit. Et on a des visiteurs de tout le monde. Alors aujourd'hui, on va skier ensemble. Tu vas nous faire découvrir ou redécouvrir, parce que moi, ça fait déjà quelques fois que je viens ici. C'est parti. Je te suis. Vas-y. La sensation de la neige naturelle. C'est bien, hein? C'est bien, hein? C'est bien, hein? C'est bien. Très belle première descente. C'est magnifique. Un terrain parfait. The snow is just perfect today, hein? Pretty amazing day. We had 11 cm last night. 11 cm le premier jour. C'est très belle. Bien oui. Et les conditions, la neige naturelle, encore une fois, ça fait toute la différence, hein? On retourne. Let's go. Allons. Parle-moi de la nouvelle chaise. Ça fait pas longtemps qu'elle est là. Oui, c'est pour 12 ans. Il y a deux ans, on a pris le haut palmer et on a mis une nouvelle chaise. Il y a 4-seater. Il y a tout ce beau terrain. C'est quelque chose pour tout le monde. C'est vraiment un bon endroit pour aller voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup de pistes de ski hors-piste de ce côté-là. Oui. Il y a beaucoup d'off-piste, et il y a aussi des groomers. Donc, si vous voulez aller dans les balles et dans les chutes, il y a cet accès là. Mais aussi, si vous voulez aller pour une petite cruise sur quelque chose qui est groomed, il y a aussi. Il y a plusieurs options pour les lunches ici. Il y a beaucoup d'options pour les lunches ici. Il y a un restaurant de White Horn Bistro, il y a très bien dîner, il y a très bien de la nourriture. Il y a aussi un café à la main-lodge, avec les chiles et les fries. Il y a aussi notre flagship sushi restaurant, le Kumayama, pour absolument de la nourriture et les ramen. Il y a beaucoup de nouveautés ici à Lake Louise, lots of new stuff going on. Ah, absolument. So, we had, in the last couple of years, the West Bull terrain just behind me here has opened up, 480 acres worth of incredible skiing. Big open bowls, if that's your kind of thing. Lots of fresh powder. As well as then, we were just riding up the glacier chair before and next to that, we've just built our brand new Juniper quad chair too. That's going to access a whole bunch more terrain as well. It's going to be more greeny-blue cruises, something for a warm-up in the morning, I think. We have plenty to offer. We have everything from our snow school offering group or private lessons for skiing or snowboarding, our retail shop for any gear that you might need. Rentals. We have a full rental fleet of skis and snowboards from intermediate to high-performance ones. And on the backside, we have Temple Lodge with the Temple Cafe and Sawyer's Nook, which is a great best-kept secret for some great mid-day lunch, food and beverage, or even a little après. Where are we now, Roland? Oh, here, the World Cup track. You see, this is Tiggity Shoots on the World Cup scene. And usually, the snow is a lot harder here. Yeah. It's a lot different today for us. We're skiing a little bit of extra fresh snow on top. And normally, these guys are skiing on fairly hard snow, 130 kilometers an hour. 130 kilometers, who pass here, in speed, during the Coupe du Monde. It's a Coupe du Monde that I've had the privilege to announce for a few years with Thomas Grandy, among other things. It's exceptional moments in my life, because we've had great meetings, of course. I've had the chance to meet great athletes and great athletes. What a beautiful World Cup of Ange this is. Probably the best in the world, in my opinion. I think so. But right now, we're not skiing on ice, we're skiing in perfect snow. We're skiing in perfect snow. We're going to continue. Woo-hoo! This capsule equipment is presented by Auberson. Like several of you, I've discovered the mountain mountain in the last few years. Julien, you're going to talk about a very important part of the equipment. It's a very important part of the equipment that will really complement the rest of the equipment. First of all, it's important to ask people about the good questions. First of all, what we want to do with the equipment, what frequency we want to do with the equipment, what frequency we want to do. Malheureusement, we also have to ask a question about the budget. It's what will make the difference between the equipment and the other. First of all, we're going to talk about the F10 or F12 chez Marker. The big advantage of this fixation, it's for someone who doesn't like to change their equipment completely. So, we can use it with a ski ski with a ski ski tradition that we already have at home. It's a very easy fixation. It's a very easy fixation. It's a very easy fixation. I recommend having a boat with a mode marche that we can find easily on the market and that will help us to get more easily. Plus agréable, effectively. the first fixation is a good quality price for someone who needs to do three or five times per year with his friends but doesn't change their equipment. It's a little traditional one. Exactly. We're talking about the marker, the Kingpin 13, the big advantage of this fixation, it's that we'll find a excellent compromise between weight and performance. When we look at the front, it's a very small and light, it will help you to the front of the load. naturellement on a quand même un bon relâchement au niveau de la bottine. Petit désavantage par contre c'est qu'on n'a aucun ajustement de dînes qui est à l'avant. Par exemple pour le skieur qui est quand même très agressif qui cherche à avoir une bonne performance sur piste, il n'y a aucun ajustement qu'on peut faire au niveau de la butée. Mais ça prend une botte qui... Une botte avec les piles naturellement, ça c'est hyper important sinon on ne peut pas l'utiliser. Par contre on va aller chercher une talonnière en fait de fixation de ski. Donc il est capable de mettre quand même une bonne pression au niveau de la bottine pour aller chercher quand même une certaine performance en descente. La fameuse SHIF, principalement la fixation la plus vendue, une des peu populaires aussi chez le marché. Chez Auberçon en fait la majorité de notre clientèle recherche un équipement qui va être aussi bonne en montée qu'en descente. Donc souvent c'est une deuxième voire troisième paire de ski. Quand même on peut utiliser une journée complète en station. Le gros avantage de la fameuse fixation SHIF de la compagnie Salomon Armada et Atomic, c'est que c'est une fixation en mode ski, c'est comme une fixation traditionnelle. Donc on a une fixation avec une DIN qui est à l'avant et à l'arrière. La fameuse DIN c'est par rapport au poids, grandeur, âge du type de skieur de la personne. Donc c'est un relâchement qui va être propre à chaque personne. Donc en mode ski on va chercher quand même une très bonne performance. Quand on passe justement en fameux mode touring, on va aller chercher une fixation avec les fameuses pins. Donc naturellement ça prend quand même une botte de touring avec les pins que justement on vient fermer et la mettre en mode ski pour le reste de la journée en descente. Parlons de celle-ci, c'est la Cadillac. Oui, il faut faire attention en fait au niveau de cette fixation-là, c'est la Cadillac, dépendamment de chaque personne. C'est la Cadillac pour le type de skieur qui cherche autant de performance en montée mais énormément de performance en descente. Donc le gros avantage, c'est qu'on va retrouver une butée qui est relativement légère en montée avec un petit peu plus de relâchement. Par contre quand on arrive en haut de la montagne puis on a quand même une grosse ligne à faire ou à sauter un cliff ou quoi que ce soit pour les gens qui sont quand même assez courageux, on vient seulement remettre cette partie-là au niveau de la fixation qui nous permet de maximiser la performance en descente. C'est vraiment ce qui se fait de plus performant présentement sur le marché dans une fixation de touring ou de randonnée alpine si on veut. Toujours intéressant Julien, merci beaucoup pour ces judicieux conseils. Encore une fois, c'est très laid ici. C'est très, très laid. Je me suis dit que c'était un peu dommage ici. C'est un peu dommage. Où vous nous avez pris ? Après le lunch, nous avons pris le glace chair, le quad, de la base, et ça nous déroule à la top du wheelchair. C'est un six-seater qui nous a pris au top et nous allons aller et aller aller dans le back-side. Le back-side ? C'est bon, on va s'en skier. Derrière ! Chez Louise. Let's do it ! Le paysage est époustouflant ici. Il y a des montagnes à perte de vue, des sommets blancs partout, partout. Pas pour rien qu'on a décidé d'ériger un château, le château Lac Louise, qui est tout au fond là-bas. As you're exploring the mountain, really, your breath will be taken away by the incredible scenery, the incredible backdrop that we have here in Lake Louise and in Banff National Park. You'll see Lake Louise, and right on the shore of Lake Louise itself is the Fairmont Château Lake Louise, which is an incredible, historical, iconic hotel and resort here in Lake Louise, and offers all the full-service luxury amenities. But they also offer tons of other incredible winter activities, from snowshoeing to cross-country skiing, and of course, everybody's bucket list experience of skating on Frozen Lake Louise itself. Steven, parle-moi donc un petit peu de Banff. On se retrouve ici, dans cette magnifique ville. C'est central pour le Big Three, ici. Ben oui. Là, en ce moment, on est sur la Banff Avenue. C'est un beau petit village offrant beaucoup d'hébergements. Il y a une bonne variété d'hôtels où, pour ceux qui veulent des appartements, il y en a qui sont un peu plus en retrait. OK. Il y en a aussi dans le village, évidemment. Donc, autant ça part du 2 étoiles jusqu'à du 4 étoiles. Puis, quand on veut se payer le gros luxe, on peut aller même au Bound Spring, n'est-ce pas? Oui, effectivement, effectivement. Ça, ça peut être le fun. Parlons du transport, parce que là, on peut avoir accès facilement aux 3 montagnes, à Lake Louise, à Sunshine Village et à Norquay. Il y a un système de navettes également. Oui, le système de navettes est impeccable. Dans les hôtels, avec le service de concierge et tout ça, ils ont tous les horaires des navettes pour aller dans les 3 stations, donc le Ski Big Tree. Donc, c'est une bonne option pour les gens qui ne veulent pas rester directement à la montagne, qui veulent un petit peu aussi faire de la visite parce qu'il y a de beaux endroits historiques ici également à Banff. Oui, oui, définitivement. Banff, en plus, il y a beaucoup de restaurants, de bars. Il y a une belle vie, là. Vraiment, là. C'est une ville de skiers, l'hiver. C'est économique, bon tarif, pour la qualité surtout. Et puis, la neige est toujours au rendez-vous. C'est un peu comme au Québec, beaucoup de neige. Le froid, il est là aussi, puis la qualité de neige est là aussi. Merci, Stéphane. C'était un plaisir. Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Si vous êtes comme moi, un parent un peu stressé lorsque vos enfants se lancent dans le parc sans trop, trop d'expérience, eh bien, sachez que maintenant, il y a des programmes très bien structurés. Bonne approche! Bonne approche! Pousse le pied! Pousse le pied! Oui! Le programme des Snopper Clé Samy, dans le fond, c'est un programme de fin de semaine qui regroupe plusieurs types de niveau de skieurs pour laquelle, dans le fond, on a aussi différentes quantités de cours. Dépendamment, si on veut plus y aller de façon de loisir ou si on veut un petit peu plus aller pousser la note, aller chercher un petit peu plus un niveau de compétition. Dans le fond, ça s'adresse à tout le monde qui voudrait s'initier au Snopark et, dans le fond, et toutes ses habiletés. Nous avons différents types d'entraînement, différents types de niveaux d'entraînement. Puis, nous avons différents coachs aussi certifiés par rapport aux talents et aux objectifs de chaque individu. Raph, comme je disais, dans le fond, en haut, tu sais, comme un petit peu plus d'épaule, après ça, on tourne les hanches. La braquette d'âge, dans le fond, nous, on s'adresse à à peu près à un âge qui pourrait commencer dans les entours de 6 ans, pouvant aller jusqu'à même 18 ans et 20 ans. Nous avons même des athlètes de plus vieux qui, même par la suite, deviennent des entraîneurs avec nos groupes pour redonner au suivant, au niveau de la culture du parc à neige. Nous, dans les habiletés qu'on regarde au niveau des parcs, nous regardons plus un genre de détermination pour pouvoir vraiment dépasser un petit peu nos petites zones de confort, pour essayer de donner des objectifs. Et tous les objectifs sont individuels, donc chaque personne va être encadrée dans un groupe, mais avoir des objectifs vraiment personnels, puis dans le fond, c'est comme ça qu'on va travailler au niveau de l'évolution avec chaque athlète. C'est un programme qu'on dit inclusif, donc on veut vraiment que tous les jeunes aient du plaisir. C'est vraiment notre objectif premier, que le plaisir fasse partie de la progression. Et souvent, quand la zone de plaisir est là, la progression vient automatiquement, et les jeunes se dépassent et on peut voir même des fois des petits miracles arriver. Un autre magnifique endroit, il y a un autre magnifique endroit. La naturelle, on aime ça ! Si vous aimez l'art éphémère, il y a un bonhomme pas mal intéressant qui s'appelle Simon Beck, qui fait des grandes fresques sur la neige en raquettes. Il peut marcher jusqu'à 40 km et ça lui prend jusqu'à 11 heures à faire. Écoutez, c'est immense, ça fait 100 m par 100 m et ça crée des toiles sur la neige absolument incroyables. Voilà une journée parfaite, perfect day, thank you my friend. Merci Alain, it was a great day too. Ça a été très agréable. Mais il en reste encore un peu. Jusqu'à la fin. Part duodeuse, Jeanneẹ, et bien pis new ! What a pretty place ! Sous-titrage ST' 501 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 Quelle belle façon de terminer cette huitième saison de Destination Ski avec cette visite de Lac-Louise. On aura vu de très belles montagnes au cours de l'hiver et bien sûr, on espère vous en représenter encore l'année prochaine. On se croise les doigts. Je tiens à remercier mon équipe, bien sûr. Benoît à la caméra de poursuite, Martin, mon infatigable réalisateur et moi je vous retrouve l'année prochaine pour une autre saison de Destination Ski. Destination Ski vous a été présenté par Tours Altitude, une division de Tours Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de Bonvivant, tout droit sorti des Laurentides. Merci. Merci. Merci.